Notre rendez-vous du vendredi avec vous Tristan Mendès France, bonjour. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui Tristan, vous nous alertez sur des groupuscules extrémistes qui se financent avec de l'argent public. Oui, d'abord rappeler que de nombreuses structures à but non lucratif comme les associations ou les fonds de dotation peuvent profiter de la défiscalisation d'une partie des dons qu'elles reçoivent à la condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Ça permet aux donateurs de déduire de leurs impôts 66% des dons versés ce qui équivaut quelque part à une subvention avec de l'argent public. Alors ce dispositif est évidemment très avantageux et attractif puisque lorsqu'on donne, on paye moins d'impôts. Alors quel est le problème ? Eh bien, il y a quelques mois déjà, les journalistes Pierre Plotu et Maxime Massé avaient identifié pour le journal Libération une trentaine d'associations relevantes de mouvances proches de l'extrême droite radicale et qui bénéficiaient justement de ce régime fiscal avantageux. Résultat, une vingtaine de millions d'euros de dons récoltés chaque année. Le problème, c'est que le statut d'intérêt général, qui est la condition de ce régime, est déclaratif. Il suffit de se déclarer d'intérêt général, même si ce n'est pas le cas. Et cette qualification est malheureusement très peu contrôlée par l'administration. Avez-vous d'autres exemples ? Eh bien, il se trouve qu'un mouvement complotiste particulièrement toxique qui s'appelle One Nation est en train d'utiliser ce dispositif de dons défiscalisés pour acheter un domaine de 200 hectares et pour y développer leurs activités. Ils ont récupéré à ce jour et en quelques semaines, tenez-vous bien, plus de 240 000 euros de dons sur les 750 000 qu'ils espèrent obtenir. Et ceci grâce à un site de financement participatif dédié aux associations du nom de Hello Asso. Cette initiative provient d'individus proches de ce qu'on appelle les citoyens souverains, dont j'ai déjà parlé ici à ce micro. Une mouvance qui est considérée aux Etats-Unis comme un potentiel danger terroriste et qui voit l'Etat comme un ennemi absolu. D'ailleurs, la responsable de ce groupe, qui prône la désobéissance civile, a publiquement brûlé son passeport et déscolarisé ses enfants. J'ajoute enfin que son groupe a notamment influencé la mère de la petite Mia qui avait, je le rappelle, commandité l'enlèvement de sa propre petite fille en avril dernier. Bref, cette affaire montre que des groupuscules extrémistes sont en train de profiter de ce dispositif fiscal. Il serait peut-être temps que les pouvoirs publics s'en inquiètent. Tristan Mendès France, merci.